La nomination pour le prix de la capitale, je pense que c'est moi qui l'ai initiée. Je me suis dit « c'est lui, je ne peux pas passer à côté » et j'ai vraiment tout fait, tout de suite, tout de suite, pour proposer sa candidature. Je trouvais que c'était la personne qui devait être honorée au niveau des cégeps, comme c'était le 50e anniversaire des cégeps au Québec. Je pensais que c'était lui qui représentait le mieux des cégeps. Ça fait 31 ans que j'ai la chance d'oeuvrer dans le réseau collégial. Je crois à son utilité, je crois aux étudiants. Sylvain Manville, c'est le visage du cégep Marie-Victorin. Ce qui est le plus spectaculaire en termes de réalisation, c'est qu'il a compris depuis longtemps que l'environnement physique, ça a un impact sur la façon dont les gens travaillent ou dont les gens étudient. Il y a des aménagements physiques qui ont été faits ici pour le personnel, entre autres. Les étudiants ont leur espace de vie aussi dans chacun des programmes. Ici, on est au département d'éducation en enfance, où toutes les images ont été choisies par les enseignants de ce département-là pour nos étudiants. Véritablement, ce que vous voyez, c'est lié à son engagement à faire en sorte qu'on ait un milieu de vie exceptionnel. Ici, on est dans un tunnel et on veut exposer les œuvres d'art. Donc, c'est un exemple de trois dessins qui ont été faits par des étudiants en arts visuels. Et on a décidé de les mettre en valeur pour exposer le talent qu'avaient nos étudiants. C'est ça qui fait ma grande fierté. L'amélioration du milieu de vie, c'est une vision qu'on avait. J'y ai cru. Il y a des gens qui ont valorisé ces projets-là, qui se sont investis, qui se sont impliqués. Et grâce à ça, notre cégep est parmi les plus beaux du Québec. On met en valeur la socioculturelle, l'environnement. Tout ça a été fait par une enseignante en graphisme. Quand les étudiants sont heureux et sont intéressés à être dans un beau milieu, quand le personnel est fier des locaux, fier de leur cégep, fier de leur institution, à mon avis, c'est plus intéressant pour eux de venir travailler à chaque jour.